Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des transports. Bonjour à tous et merci de nous suivre. A la une du quotidien Le Messager ce matin, audite des lignes 65 et 94 à l'hôtel de la manipulation. D'après Le Quotidien ce matin, profitant de l'actualité autour de la gestion chaotique de ces lignes de souveraineté, des personnes tapies dans le sérail tentent de livrer Mebengor à la vindicte populaire. L'information ce matin vous l'aurait en page 3. Litiges fonciers, le port autonome de Douala en eau trouble. Droit d'auteur, dédié Yango en colère, arte de naissance, Mayotsanaga le meilleur élève. Les résultats de l'opération lancée en avril 2020, bien au-delà des projections initiales, dans cette localité, nous renseignent ce matin à page 7 Le Quotidien Le Messager. Le Quotidien vers émergence parle également ce matin des lignes 65 et 94 et nous présente ce qui est spécifiquement reproché aux bénéficiaires. C'est à retrouver en page 5. BVMAC en petite une des sociétés d'État vont intégrer la bourse. Digitalisation, les entreprises privées postales du Cameroun doivent s'arrimer. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du Quotidien vers émergence. L'hebdomadaire sans détour quant à lui ce matin parle d'inondations dans l'extrême nord. Paul Biya préconise des solutions pérennes. En visite de travail dans le Mayokani, le ministre de l'administration territoriale a décliné la volonté affichée du président de la République à trouver des solutions définitives aux inondations récurrentes qui affectent les populations de l'extrême nord en général à chaque période des pluies. D'après Le Quotidien, l'info à chaud, l'émissaire pour la Tangadi a également visité la digue du lac Maga où les riverains ont sollicité la magnanimité de Paul Biya. Obtenir des moyens pour l'étanchéité et la dolience fait au Minat lors de sa visite d'évaluation des dégâts causés par les inondations à Gilvidic, département du Mayodanaï, région de l'extrême nord. Paul-la-Tangadi a promis de transmettre la requête du chef de l'État afin que des solutions idoines soient trouvées pour renforcer les parois de cette infrastructure. L'information ce matin vous l'aurez au complet en parcourant la page 3. Le Quotidien Bleu d'Amanmanal Jo parle à sa graine une semaine à temps de rentrée académique et présente leur premier pas à l'université. Retrouvant des pages 2 à 3, le reportage sur la reprise des cours au campus de l'université de Yaoundé 1. Tchad, Saleh et Kezabo, le premier ministre, est à retrouver un page 3. Sud-ouest, des cas de variole de singe ont été confirmés. Le communiqué du délégué régional de la santé publique indique que des tests ont été effectués par le centre pasteur de Yaoundé, notamment dans les districts sanitaires de Bangué et de Kouma. Le premier news magazine camerounais, défi actuel ce matin, parle de marché financier et monétaire et nous renseigne que Cécia Bank a été agréée par la Béiac et la Cozumaf. L'établissement de crédits a reçu les agréments de spécialistes en valeur du trésor, de dépositaires d'organismes de placements collectifs en valeur mobilière et de sociétés en bourse. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de finances publiques, lignes 65 et 94, un audit controversé. Action sociale, un nouveau village orange à Atok. La voix des jeunes ce matin parle de football et de culture et nous renseigne quitte au fils, reçoit Maibel Mboma. Le patron du football camerounais a reçu en audience Maibel Mboma, la présidente fondatrice de l'association culturelle Togu. C'était le mardi 11 octobre dernier au siège de l'Afrique à Futsisaya Oundé-Tinga. Le journal Le Nouvel Horizon qui est également que ce que ce matin parle de pénurie de carte nationale d'identité et titre un cauchemar sans fin. D'après le journal ce matin, les autorités méprisent les camerounais. Ce peuple si résilien et pacifique, prévu pour être disponible après 3 mois de son établissement, la carte nationale d'identité est aujourd'hui inaccessible pour les camerounais. Nombreux sont ses citoyens qui y passent des mois voire des années sans cette pièce. Pourtant un élément clé, indispensable dans une république exemplaire. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Nouvel Horizon. Le journal Repair nous présente à sa grande une ce matin, Gano Dumeci et Célestine Ketia-Cortez, qu'il présente comme deux prestidigitateurs chez Paul Bia. D'après le journal, à intervalles réguliers et surtout lorsque des rumeurs de remaniement ministériel se font insistantes, ces deux membres du gouvernement sont connus pour se rendre souvent dans le terroir du chef de l'État. Sur le terrain, ils agitent les mêmes projets infrastructurels, jamais achevés et dans le sud, malgré des milliards de francs CFA engloutis. L'information vous l'aurez au complet à la page 3. En page 11, on parle de lutte contre le terrorisme, retrouvant le soutien sans réserve de l'Égypte au Cameroun. Relance post-Covid-19 au Cameroun à page 7, la forêt, un atout de croissance économique. A la une du quotidien mutation ce matin, Cameroun-France, l'espace marchand. Le nouvel ambassadeur de l'Hexagone a présenté hier au ministre des Réalitions extérieures les copies figurées de ses lettres de criance. Quelle marge de manœuvre pour ce général de corps d'armée dans un pays à la croisée des enjeux, s'interroge ce matin à page 5 le quotidien mutation. En santé publique, la grimace de la variole du singe est à retrouver en page 6. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune titre ce matin à sa grande hude « Attractivité, la ruée des investisseurs ». D'après le quotidien ce matin, grâce à un mémorandum d'entente signé hier en présence du premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goethe, le groupe américain Youfin Global Solution est venu s'ajouter à la longue liste des investisseurs intéressés par le Cameroun ces derniers jours avec des projets dans le logement, les infrastructures routières, la production et la transformation du cacao. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le quotidien, l'économie quant à lui, s'intéresse à la lutte contre l'inflation et nous présente ce que propose Camer Capac à la BIAC. Le centre d'analyse et de recherche des politiques économiques et sociales du Cameroun Camer Capac a publié le 10 octobre 2022 une note de conjoncture dans laquelle il affirme que la Banque des États de l'Afrique centrale doit faciliter les échanges intérieurs en mettant à disposition en quantité suffisante des signes monétaires nécessaires et en cours légal et non joués sur les taux directeurs. L'information ce matin, vous l'aurez en page 2. Le quotidien IcoNews parle de transfert des ressources du Mindu à 49 communes ce matin et nous indique que c'est l'heure des comptes. Un montant global de 9 milliards de francs CFA transférés à 49 communes au titre du financement du BIP 2022 fait l'objet d'une campagne de suivi-évaluation du ministère de l'Habitat et du développement urbain sur l'utilisation des ressources. Sur le terrain, on fait le point de l'exécution des différents projets. Le décryptage que nous propose IcoNews ce matin est à retrouver à sa page 7. Le quotidien L'Info à chaud nous informe ce matin à sa grande une. S'agissant du recrutement des aides-soignants en première année cycle de formation, élève inspecteur de police, qu'aucun candidat n'a été retenu. L'information est à retrouver en page 2. Afrique Performance également accueille ce que ce matin s'intéresse aux tentatives de déstabilisation du Mali et nous renseigne que la France est dépassée. Dans un entretien accordé à Télésud, François Hollande et la France accusent la Russie de vouloir piller les ressources du Mali. Et cette sortie démontre à suffire qu'elle ne se lassera pas de nuire au Mali car elle seule sait ce qu'elle perd. Dans l'affaire des 46 mercenaires français, 24 sont des légionnaires français et 16 de la garde rapprochée du président Alassane Ouattara, etc. Terminons ce matin avec la grande tribune qui nous amène dans la zone industrielle de Bassa et nous fait savoir que des entreprises sont dans la tourmente. Privé d'électricité depuis 20 jours, les entreprises de Douala-Bassa devaient attendre un corps au moins jusqu'au 13 octobre pour redemarrer les marchines et relancer la production. Une mission interministérielle diligentée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Gabriel de Dondocé a effectué une descente dans la zone industrielle de Bassa à Douala. C'était le 10 octobre 2022. L'information complète a retrouvé en page 7. Arcé à l'eau potable, l'espoir renaît chez les abonnés en attente de branchement. Et puis entreprises publiques, l'État veut introduire l'assaut des cotons, le port autonome de Douala, les aéroports du Cameroun et le CHC en bourse. Mesdames et messieurs, voilà qui met en termes à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une autre sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.